Musique Bonjour René, bonjour Jean-Noël, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va, t'es bien dans le quartier ? Oui, les oignons sont beaux là ! Ah bah oui, j'ai du chat là ! Jean-Noël est un retraité qui cultive de multiples activités. Il va toujours à la rencontre de ses amis, les jardiniers amateurs, avec lesquels il aime partager ses connaissances. Aujourd'hui, c'est Pierre, le président de l'association des jardins familiaux de beaux séjours à Saint-Barthélemy-d'Anjou, qui l'accueille sur l'un des 5 sites aménagés en zone urbaine. 227 potagers regorgent de fruits et de légumes. Jean-Noël, il y a des amis qui nous attendent au jardin. Ils ont fait des petites cueillettes, tu vas voir ça, c'est sympa. Très bien, on va voir les légumes du jardin. On va voir les légumes cueillis, ramasser tout frais. Ah bah c'est très bien, les jardins sont bien entretenus. Ah oui, oui, c'est très bien. C'est beau. C'est les concombres de ton jardin, Marcel ? Oui ! C'est toi qui les as préparés ce matin ? Ah, c'est pas bon. C'est moi. Ah bon ? Merci. C'est le grand homme qui prépare les légumes. Pierre connaît bien tout son monde. Les occasions ne manquent pas pour passer de bons moments. L'ambiance est à la fête. Je vous présente Jean-Noël. Bonjour à tout le monde. Je vois que vous avez fait des tartes, mesdames. C'est très bien, ça. C'est la prune du jardin, Mirabel du jardin. C'est formidable, des fraises du jardin. C'est fait avec amour. C'est fait avec amour, voilà. Donc ça sera très bon. Attends, t'as pris qu'une cuillère. On sait ce qu'on mange, on sait que c'est pas traité. Et on sait que c'est bio. Oh, oh, oh ! On sait que c'est bien traité. Voilà, c'est bien traité. Et puis c'est notre fabrication. On sait d'où ça vient. La dégustation de tous ces produits met l'eau à la bouche. Mais les jardiniers le savent. Avant tous ces plaisirs gustatifs, il y a du travail pour essayer de maîtriser la nature. Ici, une des règles pour conserver sa parcelle de terre, pratiquer un jardinage respectueux de l'environnement. Jean-Noël, ancien sélectionneur en plantes potagères, n'a rien perdu de ses compétences. A peine arrivé, il est mis à contribution. Alors, tu veux me montrer quoi, là ? La maladie sur les cornichons, dans la récolte. Est-ce que je vais en avoir là-dedans ? Je sais pas. Alors, c'est de l'oïdium. C'est de l'oïdium. En fait, c'est un champignon qui se dissémine très, très facilement par le vent, parce qu'il y a des millions de spores, là. Et toutes les cucurbitacées sont atteintes. Les concombres, les melons, les potirons, les courgettes, bien sûr. Et donc, il faut faire des traitements préventifs au soufre. Sinon, vous en mettez partout, quoi. Si je ne traite pas, parce que je suis assez écolo, quand même, je ne vais pas en mettre de produits comme ça qui nous infectent. Si vous ne traitez pas avec du soufre, par exemple, ça va griller les feuilles et la plante va s'affaiblir et la production sera très, très faible. Parmi les ravageurs, vous avez quatre grands types de problèmes. Vous avez des champignons. Vous pouvez avoir des viroses, qui sont très, très ennuyeuses, parce qu'il n'y a pas de traitement possible. Vous avez des bactéries. Ce sont des parasites qui se développent très, très rapidement. Et il n'y a pas de traitement possible. On ne peut faire que du préventif. Et puis, vous avez les insectes qui peuvent attaquer un certain nombre de plantes, quoi. Des insectes, des animaux, quoi, en fait. Des insectes, 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 des insectes. Sous-titrage ST' 501